Dieu a accompli littéralement, bien que partiellement, ses promesses à Abraham. Il l'a béni en lui donnant la terre promise, Genèse 13, 14. Puis, plusieurs siècles plus tard, sa descendance en a pris possession. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leurs ancêtres. Ils en prirent possession et s'y installèrent, Josué 21, 43. Il l'a aussi béni spirituellement. Il lui a donné une descendance nombreuse, Genèse 22, 17. Genèse 13, 8. Un élément important de l'alliance d'Abraham ne s'accomplira cependant qu'à l'avenir, pendant le règne du Messie. La nation d'Israël possédera la totalité de la terre promise. De nombreux passages de l'Ancien Testament parlent de la bénédiction future d'Israël et de sa possession de la terre promise à Abraham. Ézéchiel a une vision de la restauration d'Israël. Ézéchiel 20, 33, 37. La nation d'Israël acceptera Jésus comme son Messie, sera pardonné et restauré. Romains 11, 25, 27. Israël se répentira et recevra le pardon de Dieu. Zacharie 12, 10, 14. L'alliance d'Abraham trouvera son accomplissement ultime lors du retour du Messie pour sauver et bénir son peuple. C'est par la nation d'Israël que Dieu a promis en Genèse 12, 1, 3 de bénir toutes les nations de la terre. Cette bénédiction finale sera le pardon des péchés et le règne glorieux du Messie sur terre. C'est par la nation d'Israël. C'est par la nation d'Israël. C'est par la nation d'Israël. Sous-titrage FR ?